Générique ... Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Mandia Inse. Et vous le savez, lundi, normalement, je fais les courses. Un petit changement de programme. Aujourd'hui, c'est une idée de chef. Un chef qui est avec nous pour la première fois, c'est Thomas Pauli. Bonjour. Bonjour Thomas, qui vient de Sagone. Et son restaurant s'appelle le 20 118. Là, il va falloir tout de suite régler un petit problème. Il me semble que c'est le code postal de Kodj. Alors oui, c'est l'ancien code postal en fait. Ce n'est pas totalement le code postal, mais ça l'est. Et depuis quand il y a des oursins à Kodj ? Il n'y a pas la mer. La mer, elle est au bord, côté vico, on va dire. Je vous dis ça parce que votre recette est superbe. Ce sont des pâtes aux oursins, des linguines aux oursins. Oui, des linguines aux oursins. Très originales. On ne l'a jamais fait. On a même quelques oursins sur le plateau. On va les déguster. Et je vous demande très rapidement de nous montrer les ingrédients pour cette belle recette, Thomas. Alors, pour la petite recette, vous avez des petites vongolaises, ce qu'on appelle la palourde Corse. Yes. Deux belles Saint-Jacques. Du persil, un peu d'ail. Et après, des endives, fruits de la passion. Et des petites linguines qu'on a fait griller au four pour la déco de l'assiette. Et je vois aussi, à côté du persil, un peu de safran. Oui, c'est ce qu'on mettra sur l'assiette pour donner un peu de goût, pour enlever le côté iodé. Et il y aura de la déco avec fruits de la passion aussi, des endives, vous l'avez dit. Oui. Bien sûr, les pâtes, il faut un temps de cuisson, vous le savez. Pour ces linguines, on a à peu près 7 minutes de cuisson. Donc, nous avons déjà commencé la cuisson 3-4 minutes avant le jingle. Elles sont en train de cuire. Je m'en occupe et je vous laisse continuer, chef. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Alors, on va sortir les oursins déjà. Oui, chef. Parce qu'on va récolter le corail. Et tout en récoltant le corail, vous m'autoriserez quand même à les goûter. Ah oui, si vous voulez. Parce que j'adore ça. Allez, on les montre à nos téléspectateurs. Allez-y. Alors là, on a des beaux aux seins. Et je vous aiderai de ce côté. Une petite cuillère, chef. Une petite cuillère, un récipient. Un récipient. Alors, il faut savoir que le corail est très fragile, n'est-ce pas ? Il faut le mettre vraiment à la dernière minute dans les pâtes, parce qu'il ne faut pas qu'il chauffe trop, sinon ils font. Ils font et il ne reste plus rien. Voilà. Donc c'est très long, en plus, à récolter. J'arrive. Bien sûr, nous, on avait déjà récolté. On en a déjà récolté un peu avant, sinon ça prendrait trop de temps. Là, moi, je vous aide à récolter, on est d'accord ? Oui, mais il ne faut pas récolter et tout manger. Bon, alors je change de cuillère. Parce qu'après, il n'y en a plus. D'accord. Ils sont beaux, moi. Oui, ils sont beaux. Vu la tempête qui s'annonce, là, là, pendant 10 jours au moins, il n'y en aura plus. Là, non. On les a fait in extremis. Au dernier moment. Au dernier moment. Alors, j'arrive. Pas mal, hein, quand même. Ils sont beaux. Oui, ils sont beaux. Je vais aussi, en même temps, chef, préchauffer la poêle pour commencer la cuisson des Saint-Jacques, il me semble. Saint-Jacques, persil et ail. Persil et ail. On va mélanger nos linguines. Je répète la cuisson. Vous avez choisi les linguines, mais on peut prendre autre chose si on veut. N'importe, des spaghettis. On peut faire des peines. Toutes les pâtes. On va les faire bien al dente. Là, elles sont à peu près à 3-4 minutes. Allez, encore 3 minutes. Oui, 3 minutes. Et c'est bon. On continue encore quelques... Quelques oursins. Quelques oursins. Et après, on va ciseler le persil et nettoyer l'ail. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Vous voulez que moi, je continue les oursins et je vous laisse... Allez. Et posez, posez, chef. Posez, je m'en occupe. Et comme ça, vous continuez sur le persil et l'ail. Alors, déjà... On se partage le boulot. On va prendre l'ail. On va l'ouvrir. Et je profite aussi pour tricher et manger la moitié. Toujours enlever le cœur. Oui, parce que ça donne de l'amertume. C'est amer. Votre restaurant est ouvert à l'année, à Sagone ? À l'année, juste un mois de fermeture par an, le mois de décembre. Et c'est au bord de l'eau ? C'est au bord de la mer, tout à fait, à Sagone. Vous avez combien de places ? On a entre 60 et 70 places assises. Et après, avec la petite terrasse d'été, on rajoute 20-25 couverts. Et ça, c'est une recette que vous proposez quand il y a des oursins, bien sûr. Ça, c'est une recette qu'on propose quand on a les oursins. On les propose d'abord frais au plateau, parce que les gens aiment beaucoup les manger au plateau. Et puis après, en fonction des oursins qu'on a, qui nous restent du service, on récolte le corail. Et on propose ça en pâte. Alors voilà, moi j'ai récolté ça et je vais sortir aussi... Allez-y, chef, vous pouvez attaquer. Je vais sortir aussi le reste, peut-être, non ? Oui. Du corail. Donc on va ciseler finement l'ail. C'est ça. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Une pointe d'huile d'olive dans la poêle, oui. On a oublié de dire à notre téléspectateur qu'il y a du cognac, parce qu'on va flamber. Il y a du cognac et il y a un peu de vin blanc aussi. Il est là ? C'est ça, oui. Ok. Je ne voudrais pas me tromper. L'huile, c'est bon, je peux y aller ? Oui, vous pouvez y aller. Quelle puissance vous voulez ici pour... Pour la Saint-Jacques à 5, ça ira. Et c'est suffisant, l'huile ? Oui, on va mettre le vin blanc, ça va déglacer. Super. La cuisson des pâtes, chef, on est à peu près à 5-6 minutes. Il faut les laisser encore un tout petit peu. D'accord, je vais vérifier et je les sortirai au dernier moment. Là, c'est pour une personne, hein ? Oui, oui. À peu près entre 80 et 100 grammes de pâtes. Moi, je pense que vous pouvez y aller, c'est assez chaud, parce qu'il nous reste, allez, 5 minutes et demie. Allez. C'est bon pour vous ? Oui, on va ciseler l'ail. Alors, comment vous avez eu ces oursins ? Vous avez un pêcheur ? Alors, oui, j'ai Jean de Marras à Ajaccio qui plonge, qui me les a faits. Eh bien, alors, s'il nous regarde, on le salue. Il est tout le temps au marché à Ajaccio, tous les week-ends. Parce que ce n'est pas évident, hein, quand la mer se lève comme ça, ça y est. Alors... Je m'éloigne. Allez-y, allez-y. Les oursins, c'est bon. Enfin, en tout cas, le corail est déjà prêt, chef. Oui. Là, on va juste ciseler ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je vous propose d'arrêter la cuisson des pâtes. Les pâtes, c'est bon, on va les égoutter. On est d'accord. Je vais les sortir. On va les égoutter. Vous voulez plus fort ou c'est bon ? Non, c'est bon. On va mettre une petite pointe de vin blanc, à peine, à peine. D'accord. Pour pas que là, ils brunissent trop, sinon c'est pas bon. D'accord. On va prendre nos singes-jacques. Attention, chef, à ne pas déplacer trop la poêle, voilà, pour ne pas couper le feu. D'accord. Il faut savoir que la cuisson... Allez-y, la cuisson des singes-jacques est très rapide. 30 secondes de chaque côté. 30 secondes de chaque côté. On les assaisonne avec un peu de poivre et un peu de sel mouel. Les vongolais, c'est... Les vongolais, ça va... Dès qu'on va les retourner, on va pouvoir les mettre. Dès qu'on va retourner les... Juste pied-dire, en fait. C'est ça, en fait, voilà. On les laisse un petit peu à température ambiante. Voilà. Les pâtes sont égouttées, chef. Tout est prêt. Est-ce que vous voulez que je découpe... Mais je ne sais pas comment vous la voulez, cette... En fait, on la... Vous voulez ce fruit de la pâtes. Le fruit, on le coupe en quatre. Ah, alors je vous laisse faire. On plante le site, hop, comme ça. Ça sera de la déco. En fait, c'est ça, c'est de la déco. Et ce côté un petit peu acidulé... C'est pour enlever l'iode. L'iode de... C'est un beau mariage. Oui. On retourne les Saint-Jacques. Oui. Vous voulez un peu plus fort, hein ? Un petit peu plus fort. Je vais le faire, je vais le faire. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Ah ben voilà, voilà. Il a condamné le feu. Bravo ! Ah, s'il est condamné... Non, non, ça y est, ça y est. Il n'écoute que moi. Vous le savez, pour la prochaine fois. Voilà. Ensuite, on va mettre... Quelques vongolets. D'accord. Les petites paloures de Corse. C'est bon. Si vous voulez participer à l'émission, comme Thomas, écrivez-moi sur mon adresse mail marina.rebaldi.fr ou alors mon compte Twitter et Marina Rebaldi. C'est comme ça que Thomas s'est manifesté. Parce que voilà, maintenant, on a la chance de vous connaître et puis vous reviendrez nous voir avec une autre recette. J'espère bien. Vous rajoutez le vin blanc ? Toujours un petit peu. D'accord. Pour pas que... Là, il vous nisse trop. Là, les Saint-Jacques, ça va être bon. Parfait. On va leur mettre une pointe de cognac. Et on va flamber. Oui, toujours. Attention. Visuellement, c'est toujours très beau. Ne vous brûlez pas. Voilà. Magnifique. Comme ceci. Vous avez le temps, chef. On a 2 minutes 30. 2 minutes. De toute façon, maintenant, on va mettre les pattes. On va arrêter la cuisse. Non, on va le baisser. On baisse. On va baisser. On va rajouter... Qui vont prendre tout ce jus. Qui vont vraiment... C'est ça. Le cognac, le vin blanc, le persil. Ça va être parfumé. Voilà. Super. Vous avez la cuillère en bois qui est juste là-bas, chef. Si vous en avez besoin. Ou la pince, quand vous voulez. On va les remuer dedans. Je vais vous faire de la place. Je sais que vous en avez besoin pour dresser. Mais je vais quand même vous faire de la place. On va monter un petit peu le feu. Augmenter encore ? Oui, oui. Pour juste quelques... Allez. 6, 7. Ça ne veut pas ? Voilà, c'est ça. Juste pour les chauffer. Je peux enlever ça, chef ? Ça, oui. Vous avez 2 minutes. Vous savez que la partie la plus importante de l'émission, c'est la dégustation. Non, je plaisante. Je plaisante. Hop, pardon. Je prépare les couverts. On va prendre l'assiette. Vous allez servir dans cette belle assiette, n'est-ce pas ? C'est ça. Une assiette à pâte. Vous pouvez y aller. On peut les servir de différentes façons. Vous pouvez la servir dans une assiette à pâte. Vous pouvez les mettre en tortillon. D'accord. Donc là, maintenant, on va mettre le corail. Le corail au dernier moment, puisque ça fond très vite. Ça fond très, très vite, oui. Donc on arrête la cuisson et on met le corail à ce moment-là. C'est largement suffisant. Gardez le côté iodé et on va maintenant, on va juste les colorer. C'est très beau, chef. Très, très beau. On va bien les colorer comme ça, bien la couleur du corail. Vous avez vu, je suis armée. Oui, mais c'est pour manger. Il faut y aller, oui, bien sûr. Très belle couleur. Elles sont orangées. Elles ont vraiment pris la couleur du corail. D'ailleurs, on a encore un peu de corail ici pour décorer, si vous voulez, à la fin. Ça, vous pouvez en mettre par-dessus. On va le faire. On va prendre les singes-jacques qu'on va poser délicatement dessus. Allez-y. Ça glisse. Vous avez quelques secondes. Il faut vraiment y aller. Allez, hop, on va mettre les palourdes. Vous entendez la musique ? N'oubliez pas, le petit fruit de la passion. On va mettre ça, une petite endive de couleur. Un peu de couleur dans une assiette, un peu de verticalité. Et voilà. Oh, c'est beau. Vous avez... Allez-y. Bravo, Thomas. Merci. Je goûte. Déjà, ça sent très, très bon. Puis moi, j'adore les oursins. Je vais y arriver. Très, très bon. J'adore. Tant mieux. C'est délicieux. Ah, c'est très bon. La cuisson des pâtes, parfaite. Bon appétit. On se retrouve dès demain pour une autre idée de chef. Bravo, Thomas. Je vous embrasse. Super. Merci.